Si tu cherches des chers cartes pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors cette vidéo va parler d'une information qui ne va pas forcément vous réjouir Vous l'avez vu au titre de la vidéo, le patron de Take-Two veut fermer GTA Online Alors c'est suite à l'article, à l'interview du patron et du PDG de Rockstar qu'on a pu en savoir un petit peu plus Alors je vous lis tout de suite l'article Alors en effet le PDG de Take-Two a clairement stipulé que GTA Online devrait fermer prochainement Pour des raisons économiques et surtout à cause des modders et des glitchers Donc surtout les mods qui sont présents sur GTA Online En effet lors de son interview d'hier après-midi, il a répondu à la question Qu'allez-vous faire contre les mods et les glitchs de GTA Online ? Il a clairement répondu que GTA Online devait fermer temporairement Afin de corriger tous les bugs qu'il y a sur GTA Online Il a principalement parlé de raisons économiques car le jeu et les mises à jour vivent essentiellement des charcades vendues sur le multijoueur de GTA 5 Étant donné que les mods et les glitchs permettent aux joueurs d'avoir de l'argent gratuitement Cela nuit et tue le jeu de façon économique Alors on ne se doutait vraiment pas que le PDG de Take-Two allait nous sortir ça en pleine interview C'est quand même une phrase de choc Donc la communauté a été très choquée Cependant il n'a pas encore certifié quand GTA Online allait fermer Mais c'est une affaire que l'on va suivre de très très près C'est vrai je ne sais pas du tout ce que vous en pensez Mais bon je pense que si GTA Online ferme ça ne va pas plaire du tout à la communauté Nous savons que Rockstar a accepté le fait que les mods soient divulgués sur GTA 5 solo Mais pas sur le multijoueur Mais là le PDG de Take-Two qui est quand même le patron maire de Rockstar A clairement stipulé qu'ils allaient sûrement fermer temporairement Alors cela n'est pas officiel Mais comme je l'ai dit nous allons suivre l'affaire de très près Et dès qu'il y aura la moindre information je vous tiendrai bien évidemment au courant Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Musique Re tout le monde et bien évidemment C'est un poisson d'avril C'est une blague hein GTA Online ne va pas vraiment fermer tout ce que j'ai pu dire L'article qui a été créé par rapport à l'interview du PDG de Rockstar C'est bien évidemment une blague C'est moi qui ai tout monté, c'est moi qui ai tout monté, c'est moi qui ai tout écrit, c'est moi qui ai tout inventé Donc merci à tous de bien vouloir jouer le jeu, n'écrivez pas forcément dans l'espace commentaire que c'est un poisson d'avril même si je pense que vous en doutiez énormément Vous mettez un petit hashtag genre LOL Virtuose ou Virtuose Wolf, un truc comme ça histoire que je puisse voir qui a bien compris que c'était une blague Je t'invite vraiment à jouer le jeu, partager cette petite information à vos copains pour voir comment ils vont réagir Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve prochainement, allez bye bye